Musique Un collectif des organisations de la société civile a déposé ce matin une plainte contre X dans l'affaire dite Uranium Guetta, détail dans ce journal. Point de presse ce matin des responsables de l'Espagne et de la Cine pour rassurer la population que le problème d'eau qui prévaut actuellement sera résolu. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Le collectif des organisations de la société civile a été ce matin au palais de la justice pour déposer une plainte contre X dans l'affaire dite Uranium Guetta. Détail avec Abdurraza Kahamidou et Ibrahim Abdu. Affaire 200 milliards de francs CFA. Les organisations de la société civile veulent voir plus clair. Elles ont en effet saisi le doyen des juges d'instruction à travers une plainte déposée ce vendredi contre X. Un collectif d'organisation de la société civile a décidé officiellement et directement de saisir le doyen des juges d'instruction au sujet d'une affaire qui défraie la chronique depuis un certain temps, à savoir l'affaire de 200 milliards transférés du compte de la SOPAMIN sur un compte à Dubaï et qui portait sur une transaction qui concerne l'Iranium. C'est une affaire grave dont les Nigériens ont entendu parler. Il y a eu plusieurs publications à travers les journaux. Normalement, la justice nigérienne devrait se saisir directement de cette affaire grave et ouvrir une enquête pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants, qui a fait quoi, pour quoi, pour qui et est-ce qu'il y a, oui ou non, des délits ou une infraction quelconque dans cette affaire, établir les responsabilités et engager vraiment un processus judiciaire comme ça se doit. Malheureusement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on ne pense pas que la justice ait fait une initiative par elle-même. Et donc nous avons estimé que nous, organisations, nous ne pouvons pas rester comme ça. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'engager l'action, d'amener la justice donc à se saisir, en même temps qu'il y a de l'autre côté le Parlement qui a ouvert une enquête sur la question. Il est de notre devoir de demander à ceux que cette affaire ne reste pas impunie, qu'on puisse établir clairement les responsabilités. Et donc c'est pour ça que nous sommes venus. Nous avons été reçus par le doyen, nous avons fait enregistrer notre plainte contre X. Et incha'Allah, on pense que la justice va faire normalement son travail. Et nous, société civile, nous restons mobilisés pour faire vraiment toutes les actions qu'il faut, en dehors de ça, en parallèle à ça, pour que la lumière soit faite et que notre pays ne soit pas expolué. Pour rappel, cette affaire de virement de près de 200 milliards de francs CFA dans un compte bancaire à Dubaï a été rapportée par le journal Le Courrier dans sa parution du 16 février 2017. Les directeurs généraux de la SPEN et de la SINE étaient face à la presse ce vendredi. Objectif, rassurer la population que le problème d'eau qui prévaut actuellement sera résolu. Ces deux responsables annoncent également les dispositions qui sont en train d'être prises pour attenuer le problème. Le résumé de cette conférence avec Hassan Saleh Moustapha et Chebou Gusson. La société de patrimoine des eaux du Niger SPEN et celle d'exploitation des eaux du Niger SINE s'activent depuis quelques jours pour faire face à la pénurie d'eau dans certains quartiers de la capitale pendant cette période de chaleur, période aussi de forte demande qui malheureusement ne sont pas couvertes avec un déficit de 20 000 m3 par jour. Il est apparu depuis quelques jours que dans certains quartiers, les usagers rencontrent des difficultés d'approvisionnement en eau potable en certaines périodes de la journée à cause de la faible pression ou de la coupure d'eau. Par rapport aux besoins en eau de la ville de Niamen, ils sont évalués à environ 150 000 m3 par jour pour une population d'environ 1 200 000 m3 par jour. Concernant la production, la capacité nominale de nos deux usines de production est estimée à 130 000 m3 par jour. Nous avons fait venir des experts pour qu'ils puissent effectivement nous aider à comprendre les flux par rapport à l'extension de la population et du réseau depuis ces dernières années. Donc il en ressort effectivement que nous pourrons dans les prochaines semaines à réguler la pression du réseau en y installant des trois vannes stratégiques que nous appelons vannes de régulation donc qui nous parviendront certainement courant avril. Et à partir aussi de ce travail, nous travaillons tous les jours pour pouvoir sectoriser le réseau et pouvoir donner de l'eau, notamment à des quartiers comme Talaguet, donc à un minimum d'heures par jour suivant la production que nous avons à notre disposition. Depuis plus de trois semaines, la SIN a mobilisé ses équipes en vue d'améliorer la qualité des réseaux pour mieux desservir la population. Nous avons dans l'urgence envisagé la réalisation d'une unité compacte de 15 000 m3 à Yantala qui devrait finir depuis 2016, mais au regard de certaines difficultés, notamment la remontée de la crue. Donc finalement, nous étions bloqués. Les équipes de la SIN travaillent de jour et de nuit pour pouvoir tester et sont très attentifs à la réserve d'eau que nous avons dans nos réservoirs par rapport aussi à la réserve d'eau que nous pouvons produire. Donc la SIN a engagé des investissements de 350 millions de francs CFA, de matériel, qui vont nous permettre à moyen terme, je dirais, courant 2017, de surveiller la pression du réseau à distance et donc qui donnera naissance à un poste de commande encore plus performant à l'usine de Goudel. Mais d'énormes investissements seront consentis par les deux sociétés pour attenuer le problème d'eau potable de la ville de Néamé dans l'avenir, notamment pour atteindre la capacité de 5 000 m3 d'ici 2019. Nous allons engager très tôt, et là le financement est déjà acquis, la réalisation d'un deuxième programme d'urgence de 15 000 m3. On pense que d'ici avril 2018 ou mai, en tout cas ces 15 000 m3 également, viendront en complément. A long terme, nous envisageons la construction d'une quatrième filière, donc au niveau de l'usine de Goudel 4, une quatrième filière de 40 000 m3 du jour. Donc 40 000 m3, les travaux vont démarrer d'ici juin ou juillet, mais là pour deux ans. En attendant, dans le souci d'amener la population à utiliser rationnellement l'eau potable, la SIN va lancer à partir du mardi prochain une campagne de sensibilisation contre le gaspillage d'eau dans la ville de Néamé. Ouverture ce matin d'un atelier de validation de l'étude sur le profil des survivantes des attaques de Boko Haram dans la région de Difa, un atelier organisé par ONU Fama. Le résumé de cette ouverture. Cette étude sur le profil des survivantes des attaques de Boko Haram dans la région de Difa mettra à la disposition de tous les intervenants humanitaires dans la dite région un aperçu des problèmes sécuritaires et humanitaires, à même de répondre efficacement aux besoins spécifiques des femmes et des filles survivantes à des attaques terroristes. Le Conseil des Nations Unies a précisé dans la résolution 1325 que les besoins des femmes et des filles en situation de crise doivent être pris en compte dans toutes les actions avant, pendant et après les conflits, ainsi que l'implication des femmes dans les actions de la consolidation de la paix. En plus, la résolution recommande le renforcement des capacités économiques des femmes dans les programmes de rapatriement, réhabilitation et la reconstruction post-conflit. Pour ce faire, il est donc nécessaire d'avoir les données désagrégées par sexe, âge et genre et les besoins spécifiques des femmes, des hommes, des filles et des garçons déplacés. Le profil des survivantes recueillit auprès de mille femmes déplacées et qui sera enrichie par vous aujourd'hui est important parce qu'il nous aidera à développer les politiques, les stratégies, des programmes et des plans adéquats pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, des hommes et des filles et des garçons déplacés. Une telle initiative a fait réjouir le gouvernement nigérien par la voix du directeur du cabinet du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Il vous souviendra également que son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, partant des directives éclairées et avant-gardistes de son excellence, monsieur Isofou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a lancé le 10 décembre 2014 la déclaration de Boso pour d'une part déclarer avec force l'acuité de la crise humanitaire dans la région et d'autre part décliner à l'attention de la communauté nationale et internationale les besoins d'urgence appellent la situation. En mettant ainsi à la disposition des autorités nigériennes, les résultats d'une telle étude uniforme s'inscrira incontestablement dans la droite ligne de cet appel de son excellence, monsieur le Premier ministre. Ce faisant, cet organisme onusien aura donné au gouvernement un outil d'orientation dans le cadre des interventions humanitaires en vue de les rendre beaucoup plus sensibles au genre par la juste prise en compte des spécificités des femmes vivant dans la région de Difa en général et les femmes survivantes des attaques terroristes de Boko Haram en particulier. La réalisation de cette étude a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement japonais. L'ONG FAD a organisé du 29 au 31 mars un atelier de formation des jeunes femmes du pas des partis politiques. Il s'agissait d'amener les femmes à renverser la tendance de la prise de décision au sein des partis politiques en aimant augmenter la représentation des femmes. L'atelier est organisé avec l'appui d'une aide, le compte-rendu d'Abdoul Razak Hamidou et Soumaïla Abdoulaye. Durant deux jours, 40 participantes issues de cinq formations politiques et des différents arrondissements communaux de la ville de Nemeh ont été édifiées sur le thème relatif à la bonne gouvernance. Les valeurs et principes démocratiques, les leaderships politiques et les droits humains. Cette formation rentre dans le cadre du projet « Promotion des valeurs démocratiques des jeunes femmes au cœur du savoir ». L'objectif général de ce projet est de renforcer la capacité de 120 jeunes femmes de 18 à 45 ans des régions de Nemeh, Tilaveri, Dosso, Maradi et Tawa sur les notions de valeurs et principes démocratiques, de les former entre autres et les sensibiliser sur la nécessité d'accroître leur présence sur le terrain politique, les informer et les former à l'exercice démocratique, leur donner les moyens d'influencer et de s'imposer dans les partis politiques afin d'accéder aux prises de décisions et d'exercer véritablement leurs responsabilités. Surtout d'améliorer l'implication et la participation, que ce soit qualitative et quantitative des femmes aux postes décisionnelles politiques. Les outiller sur les droits humains. Cette initiative de l'ONG FAD qui vise à renforcer la capacité des femmes et enrichir ces dernières sur le concept démocratique a été soutenue par les autorités. FAD-Niger a œuvré aux côtés non seulement des partis politiques en vue de leur gouvernance participative et inclusive, mais aussi des jeunes femmes des partis politiques pour leur forte implication dans les instances de décision. Le gouvernement de la République du Niger se réjouit particulièrement de l'agrandissement de la liste de ses partenaires de jour en jour et félicite l'ONG FAD-Niger pour ses actions laborieuses sur le terrain depuis bientôt sept ans. Le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant accepte de présider la clôture officielle du présent atelier pour contribuer fortement à l'atteinte des objectifs de l'atelier. Parmi ces objectifs notifiés, nous pouvons citer entre autres le renforcement des capacités des femmes et des partis politiques sur des thématiques liées à la gouvernance participative des partis politiques. Au temps de cet atelier, un comité des femmes mentors en politique a été mis sur pied. Il aura pour mission de réussir la capacité des femmes dans les partis politiques. La fin des travaux a été sanctionnée par la remise des attestations aux participantes. Je vous donne la lecture de ce communiqué de presse de l'Union des scolaires nigériens. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, CDUSN, vient par la présente rappeler que l'ultimatum lancé le 24 mars 2017 expirera le 2 avril prochain. En effet, ce dernier fait suite à une multitude de revendications des scolaires restées sous silence à deux la part du gouvernement, alors même que l'USN ne reclame que la satisfaction de ses exigences fondées et réalistes. Il s'agit, entre autres, pour ce communiqué, du retrait des critères infondés pour l'obtention de l'aide sociale, l'application du protocole d'accord de 2005 signé entre le gouvernement et la société civile nigérienne portant en réduction de 30% de frais de formation dans les établissements publics et son élargissement aux instituts, universités et écoles professionnelles privées, le paiement de la brousse et des allocations à terme échu, le règlement des frais de scolarité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, la régularisation de l'année académique, la concrétisation des chantiers en cours et le recrutement des enseignants à tous les niveaux, l'équipement des établissements universitaires et d'enseignement technique à laboratoire et atelier de travaux pratiques. En tout état de cause, poursuivre le communiqué, l'USN tient le gouvernement pour seul responsable de ce qui adviendra, si, après expiration du dit ultimatum, aucune réponse concrète ne s'est dégâchée. Le CDUSN reste cependant ouvert à toute concertation pour aboutir à une entente plausible avec ses partenaires. C'était là le communiqué de presse du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, CDUSN. Autre aspect de cette édition, l'arrondissement communal à Niameen a organisé une rencontre cet après-midi sur l'importance de la taxe de voirie. Il s'agit pour les autorités de la dite entité de sensibiliser la population sur le rôle que joue cette taxe dans le fonctionnement de la mairie. Le reportage est d'un asser d'un tofu et sa doudou. Institué en 1958 au Nigeria, la taxe de voirie est imposable à tout individu, sauf élèves et étudiants. Les 2500 par personne et par an, des recettes qui sont utilisées pour rendre agréable le cadre de vie des citadins. Chaque jour que Dieu fait, les usagers ne demandent que à la mairie. La mairie ne fait pas ceci. Tout celui qui a des ordres à côté de sa maison crie à la mairie. Tout celui qui a un caniveau qui passe devant sa maison crie à la mairie. Pour toute chose, il y a du sable sur le goudron. La mairie ne peut pas faire ce travail si les citoyens n'aident pas la mairie. Donc c'est pourquoi on a instauré cette taxe de voirie, pour qu'au moins chaque citoyen sente que chaque année, moi j'ai mis quelque chose dans le compte de la mairie. En retour, je dois m'attendre à ce que la mairie, au moins, essaie de rendre agréable mon cadre de vie. Donc voilà pourquoi nous avons constaté que ces derniers temps, cette taxe-là, on n'arrive pas à faire des taux appréciables. Séance tenante, les autorités municipales du 1er arrondissement ont tenu un bon citoyen de donner le bon exemple en s'acquittant de cette taxe. Nous avons décidé, au cours de cette session-là, de donner l'exemple en payant nous-mêmes cette taxe et en allant sur les autorités pour donner la valeur pour que tous les nidériens voient que les autorités ont payé. Donc moi aussi je dois payer. Parce qu'ailleurs, on est fiers de payer l'impôt ou la taxe. Il faut que les nidériens aussi apprennent. Voilà donc l'appel que je vais lancer. Donc il faut que nous mettons fin à l'incivisme. C'est ça qui va donner la force et le poids à chaque citoyen de venir réclamer quelque chose à la mairie. Parce que vous ne pouvez pas chaque fois crier il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela quand vous refusez vous-même de payer les taxes. A la population de l'arrêtement communal Niamé 1 de suivre l'exemple pour que la mairie puisse se doter des moyens nécessaires pour garantir à cette population un cadre sain et salubre pour le bien-être de tout ça. Clôture ce matin de la première session ordinaire du conseil communal Niamé 5. Les quatre points inscrits à l'ordre du jour de cette session ont été examinés par le conseiller durant les quatre jours. Le compte-rendu de Nafi Sazakou et Aboubakar Suley. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de la première session ordinaire du conseil communal de l'arrêtement Niamé 5 au titre de l'année 2017. En effet, c'est avec un grand intérêt que les conseillers ont examiné les points inscrits à l'ordre du jour portant sur le fonctionnement de cet arrondissement. Nous arrivons aujourd'hui au terme de notre première session au titre de l'année 2017 après quatre jours de travaux intenses et d'échanges enrichissants. Une session dont nous sortons avec une réelle satisfaction sur les résultats que nous avons atteints sur l'ordre du jour, à savoir l'examen de l'exécution du budget au 31 décembre 2016, la citation récapitulative du recouvrement des différentes taxes et le réajustement du projet de budget 2017 suite à une augmentation des recettes de la ville de Niamé. Vous venez à travers cette première session ordinaire examiner et approuver à l'humanité les points inscrits à l'ordre du jour et écouter avec la plus grande attention les communications. Vos critiques, vos suggestions et vos propositions issues de vos interventions de votre série et votre sérénité afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour le bien-être de notre population. Mesdames et Messieurs les conseillers, dans le cadre de l'exécution budgétaire de la ville de Niamé au titre de l'année 2017, je demande au conseiller de ville de s'investir afin que nos recommandations puissent être examinées et exécutées pour le bien-être de nos concitoyens. Je reste persuadé que votre détermination et votre constante disponibilité que vous lui cessez de démontrer au cours de nos travaux ne nous feront pas de faux pour de nombreuses étapes à venir avant la fin de notre mandat. Mesdames et Messieurs, je viens en effet de constater au cours de nos travaux la capacité des conseillers que nous sommes d'avoir su garder notre sérénité pour l'intérêt général de nos populations. A noter que cette session est intervenue à un moment où les agents des collectivités territoriales accumulent un arrêté de salaire de 6 à 7 mois. Le rendez-vous est donc pris pour la deuxième session dans 3 mois. Opération de déguerpissement hier après-midi sur le boulevard Tanimouna des petits commerces occupants. Les passages réservés exclusivement pour les deux roues et les piétons. Objectif d'avoir une meilleure mobilité sur ces chaussées. Le reportage est de Nasser Dantofo et Sadudou. La ville de Niamey a bénéficié de plusieurs réalisations, équipements et infrastructures remarquables visant à structurer et moderniser la ville. Parmi lesquelles l'on peut aisément citer le boulevard Tanimouna, mais dont l'usage reste encore à désirer. Comme en témoigne cette occupation anarchique des passages des deux roues et piétons par les petits commerces. D'où cette opération de sensibilisation pour un usage conforme de ces boulevards. Il est bien beau d'avoir des infrastructures, mais il est aussi plus intéressant qu'on puisse vraiment les utiliser de manière hygiène. Donc c'est vraiment pour une meilleure utilisation de ces infrastructures que nous avons fait cette sortie qui est la sortie d'un constat, notamment au niveau du boulevard Tanimouna. Une réalisation importante dans la ville de Niamey en termes de mobilité. Le constat était que l'utilisation de cette voie n'était pas conforme à ce qui a été prévu. Il y a des chaussées pour les quatre roues, il y a des chaussées pour les deux roues, il y a des chaussées pour les piétons. Nous avons remarqué que particulièrement les chaussées à deux roues et pour les piétons étaient occupées par les petits commerces. Aujourd'hui, avec le gouverneur de la ville de Niamey, avec le maire central, nous sommes sortis vraiment tout au long de cette voie pour passer l'information, pour informer ces occupants que voilà la vraie utilisation qu'ils devaient faire de cette voie. Il y a un espace sur lequel ils peuvent se placer pour le commerce, mais ils doivent laisser vraiment l'espace pour les deux roues, pour les piétons. Cette opération de sensibilisation se poursuivra avec l'appui de la police nationale pour enfin instaurer les meilleures pratiques et comportements responsables de la ville de Niamey et aussi assurer la sécurité des populations et la fluidité de la circulation recherchée dans la réalisation de cet ouvrage important pour la ville. Et ici, pour enfin ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Lavarie. Merci. 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 Merci.